On s'entraide dans la communauté. J'aime tout du Canada. Je me sens bien parce que tout va bien. C'est le pays le plus sécuritaire au monde. Ce que j'aime du Canada, c'est que je suis en sécurité. Et je suis chanceuse d'être ici. Déménager dans un autre pays, c'est difficile quand on est adolescent. Tu as dû quitter tes amis, ton école et même des membres de ta famille. Je suis venue au Canada parce que c'est la guerre en Syrie. Quand ils ont téléphoné, ils nous ont dit « vous partez pour le Canada aujourd'hui ». Je me sentais mal parce qu'il fallait que je me sépare de ma famille, de mes grands-parents, de ma tante, de mon oncle, tout le monde. Mon père n'a pas pu venir parce qu'il doit rester avec sa mère, qui est très âgée. C'est dur. Je m'ennuie de lui depuis quatre ans. Je veux le voir. Il me manque tellement. Quand c'est comme la guerre dans ton pays, tu ne peux pas voir tes amis. Et quand tu sors de la Syrie, tu ne les reverras jamais. Mais c'est un sentiment terrible, terrible. En ce moment, j'ai encore de la famille là-bas. Il y a encore ma grand-mère. Il y a mon oncle qui est là-bas. Mais on ne sait pas ce qui leur est arrivé. C'est normal de te sentir dépassé et d'avoir le mal du pays quand tu dois apprendre une nouvelle langue, te faire de nouveaux amis et tenter de concilier ta culture et la vie au Canada. Tout a changé. Tout est différent. Comme le professeur, les gens, tout en fait. Parce que je viens d'Irak et qu'on parle l'arabe à la base, je ne connaissais pas le français. Mon premier jour à l'école a été difficile parce que je ne parlais pas la langue et je ne connaissais personne à l'école. Au début, je ne comprenais rien. Quand je voyais mes amis parler, je ne savais pas du tout ce qu'ils disaient. Le premier jour, je ne comprenais pas du tout le français. Alors en arrivant à l'école, j'étais vraiment nerveux. Et puis, deux filles m'ont aidée. Elles m'ont appris des choses sur l'école, elles m'ont montré la bibliothèque, la cafétéria, tout. Alors je veux dire vraiment merci à ces deux filles. Ton rôle et tes responsabilités dans la famille pourraient changer si tes parents doivent compter sur toi. L'adaptation sera plus facile pour tous si chacun fait sa part. Si mon père a un rendez-vous chez le médecin de famille, je dois prendre une demi-journée de congé. Je rate l'école pour accompagner mes parents pour traduire ce qu'on leur dit. Il faut que je traduise pour ma mère à chaque fois parce qu'elle a de la difficulté à comprendre certains mots. Elle veut apprendre le français, alors elle le parle avec nous aussi. J'aide ma mère chez Walmart et à l'école et à la banque. Quand je traduis pour mes parents, ça me fait du bien parce que je me dis que je fais une bonne chose. C'est une bonne sensation d'aider ma famille. Il est possible que tes parents mettent du temps à apprendre une nouvelle langue et à s'habituer à la vie au Canada. N'oublie pas qu'eux aussi traversent une période d'adaptation difficile. Au niveau des cours, du règlement et des exigences, l'école ici peut être très différente de celle dans ton pays d'origine. Avant de venir au Canada, je n'allais pas à l'école. En Syrie et au Liban, on nous empêche d'aller à l'école. Alors je ne connaissais rien du Canada, je n'avais aucune information. Quand ils ont appelé et dit « Vous voulez venir au Canada? » Mon père a dit oui, mais je ne savais pas ce que c'était le Canada. Parce que je suis partie de la Syrie pour venir ici, je pensais que je serais différente des autres. Mais à l'école, on est tous égaux. Quand je suis venu ici, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Je ne pensais pas comme ça parce que je n'allais pas à l'école. Je ne connaissais pas la vie quand j'étais pris dans la guerre en Syrie. En arrivant ici, j'ai vu des gens qui respectent les autres, qui aiment aider les autres et t'aider toi. Ici, j'ai appris ce que c'est la vie et comment vivre au Canada. T'impliquer dans les activités scolaires, les groupes communautaires et les équipes de sport, c'est la meilleure façon de te faire de nouveaux amis. Ils devraient aller dans un CMC, je veux dire un centre multiculturel, ou une bibliothèque, par exemple, pour pouvoir rencontrer d'autres gens. Je fais du bénévolat à mon école, au club des petits-déjeuners et au centre d'aide aux devoirs de mon quartier. J'aide les enfants à faire leurs devoirs et je traduis pour eux. Si tu t'impliques, tu vas te faire des amis qui viennent de partout. Et des amis, bien, ça s'entraide. J'aime mes amis parce qu'ils m'aident et ils m'enseignent le français parfois en m'expliquant les mots que je ne comprends pas. Tu vas rencontrer beaucoup de gens qui ont dû, comme toi, apprendre le français en arrivant au Canada. Ils peuvent te donner de bons trucs pour comprendre et parler le français de mieux en mieux. Si tu veux apprendre le français, je te dis, regarde un film ou lis un livre. Et quand tu découvres un nouveau mot, essaie de l'utiliser tout de suite le lendemain avec tes amis et ta famille. Serre-toi des nouveaux mots. Je pratique le français en lisant des romans. Je lis des sites Internet gratuits qui enseignent les règles de grammaire importantes en français. Il faut que tu pratiques pendant au moins un an, sans arrêt. Il faut que tu lises aussi. Le Canada est un pays très multiculturel. Malheureusement, ici comme ailleurs, certaines personnes acceptent moins bien la différence. Si tu es victime de racisme ou de taxage, c'est important que tu en parles à un enseignant ou à un autre adulte en qui tu as confiance. Dès que tu vis une difficulté, trouve un espace sûr où tu peux partager ce que tu vis et poser des questions sans te sentir jugé. Mon espace sûr, à moi, c'est mon centre communautaire parce que tout le monde s'entraide là-bas. Les jeunes et les gens de tous les âges parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils viennent d'arriver au pays, ils ont besoin qu'on traduise pour eux, qu'on les aide. Les gens viennent au centre pour ça. Si tu viens d'un climat plus chaud, tu seras, disons, saisi par les grands froids. Essaie de trouver une activité extérieure qui te plaît et tu verras comme l'hiver est agréable lorsqu'on joue dehors. J'ai été étonnée par la neige parce que tu te réveilles, il neige, tu dors, il neige, il neige tout le temps. Les hivers au Canada sont vraiment super. Tu vas aimer ça, jouer dans la neige ou faire un bonhomme de neige. Pour que tu portes beaucoup de vêtements et tout. Tu dois porter un manteau épais, des pantalons de neige, des gants et un chapeau. Je n'ai pas froid, moi, ici. J'aime la neige. J'aime tout. T'es en sécurité ici. T'es dans une grande communauté et tu ne dois t'inquiéter de rien. La langue est vraiment facile, mais il faut que tu pratiques. Il y a une grande différence entre ton pays et le pays ici. Ceux qui étaient là-bas, laissent-le là-bas. Quand tu viens au Canada, il faut que tu recommences du début. J'aime tout du Canada. Je peux dire que c'est chez moi, ici. Sous-titrage ST' 501